On n'est pas dans une ère où les traditions sont à la mode, on est dans une ère de changement. On est dans une ère où, puisqu'on a des idées nouvelles, une conceptualisation nouvelle de ce qui est bon, on rejette ce qu'on a fait dans le passé. C'est une très mauvaise idée de rejeter ce qu'on a fait dans le passé, parce que si on est là en train de se parler aujourd'hui, c'est pas juste parce qu'on a fait quelque chose de laid dans le passé, on a fait des choses qui sont bonnes dans le passé. Peut-être pas 100 %, puis ça veut pas dire qu'il faut pas s'améliorer. Oui, il faut s'améliorer, mais c'est une erreur de nier le passé, rejeter le passé, que ce soit sur la forme collective ou individuelle. C'est le même problème. Une personne, mettons, sur le plan individuel, c'est une personne qui est pas capable d'accepter son passé avec des choses qu'elle aurait pu faire mieux, avec des erreurs qu'elle a faites, ça veut dire qu'elle reprend son existence à partir de zéro dans l'instant présent, ce qui est impossible. Tu peux pas projeter une personne dans un futur s'il ne prend pas racine dans ce qu'elle a vécu avant. Tu peux pas commencer ta vie à partir de zéro dans l'instant présent et renier ton passé. Premièrement, parce que, un, ça se fait pas. Deux, parce que le passé a existé. Et c'est très important de s'appuyer sur des choses qu'on a bien faites. Parce que si on s'est rendu jusqu'à aujourd'hui, forcément, on a réussi à faire des choses de bien, sinon on serait pas là aujourd'hui. Donc, si on nie le passé, on nie tout ce qu'on a fait de bien, non seulement soi, mais de génération en génération. Donc, ça, c'est une grave erreur de pensée. L'autre chose, les traditions permettent d'accepter le fait que, oui, on a fait des bonnes choses dans le passé. Ça, c'est bon. Mais ça sert à dire qu'on peut s'appuyer sur quelque chose qu'on sait qui sont bonnes pour pas avoir à recréer tout le monde au complet à partir de l'instant présent. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont fonctionné, on peut s'appuyer là-dessus pour se propulser. Puis après ça, on peut aller un petit peu plus loin en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de qui on est, en fonction des circonstances. Mais ça nous permet d'avoir un point d'appui. Si les traditions ont zéro valeur, ça veut dire qu'on commence l'existence avec aucun point d'orientation. Ça veut dire qu'on entreprend les défis présents et futurs avec 0 % d'expérience. Alors que c'est faux, on a beaucoup d'expérience et on a résolu beaucoup de problèmes. Pas parfaitement, mais soit personnellement, mais dans notre culture, en société, on a résolu plein de belles choses. Et c'est important de capitaliser sur les choses qu'on a faites de bien. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire qu'il faut recommencer l'histoire à partir de zéro. Et ça, c'est pas vivable pour les humains. Ça rend les humains anxieux, ça rend les humains découragés. Et en plus, ça fait en sorte que les autres générations qui nous ont précédés, par exemple nos parents, nos grands-parents, ils n'ont servi absolument à rien. Donc c'est comme nier le fait que les bons coups qu'ils ont faits ont mené jusqu'à nous. Donc si on cancelle les générations avant nous, ainsi que les traditions qu'ils portaient, ça veut dire qu'on cancelle une partie de notre existence. Donc nier notre passé, c'est comme s'enlever, c'est comme s'arracher les deux bras et les deux jambes dans l'instant présent. C'est la même chose. Donc pour faire mal à une personne, tu nies tout ce qui s'est passé avant l'instant présent. Et c'est une très mauvaise idée. Je pense que les traditions qu'on a, je pense qu'elles doivent être respectées. Respecter ne veut pas dire endosser à 100%, ne veut pas dire être vécu à 100%, ne veut pas dire qu'on doit s'y plier à chaque instant et dans notre agenda et adapter notre vie en fonction de ça. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire, c'est le respect de choses qui nous ont aidé à avancer. C'est juste ça que ça veut dire des traditions. Et donc, si on accepte cette proposition-là, que ça nous a aidé à avancer, ça serait sage de dire peut-être que ça peut quand même un peu m'aider à avancer. Donc cette attitude-là, je pense qu'elle est suffisante. Il y a des gens qui sont plus traditionnels que d'autres. Ça dépend des types de personnalités, ça dépend de l'histoire de chacun, ça dépend comment ces traditions-là ont été véhiculées dans la famille. Il y a plein de choses qui vont affecter ce phénomène-là. Mais je pense que c'est important de s'appuyer sur le maximum d'aide qu'on peut avoir. Puis les traditions sont des repères sociaux. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on aime moins. Il y en a auxquels on peut s'identifier, il y en a auxquels on s'identifie moins. Mais le rejet des traditions, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.